Bonjour tout le monde, ici Louisanne Venlandry, je suis en direct pour mon live du mercredi soir. Alors j'attends un peu que les gens se joignent à moi, ça prend tout le temps un petit délai. Ce soir, j'ai un plan de match extraordinaire à vous proposer. Donc si vous êtes avec moi, si vous arrivez à vous connecter, faites-moi un petit pouce, faites-moi un petit coeur, faites-moi un petit coucou. Alors il y a Josée qui est avec nous, allô Josée! Isabelle est là aussi, coucou, Chantal se joint à nous. Alors coucou Daniel, bonsoir, bonsoir. Nina, la fidèle Nina, coucou Nina. Alors déjà, si vous le voulez, Laetitia, coucou Laetitia. Alors Louise, bon ça se branche rapidement ce soir, encore une fois, Eureka, Josée est là, Sylvie, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Pour moi, c'est ma deuxième soirée vidéo de la semaine. J'ai fait déjà mon webinaire. Coucou maman! J'ai fait mon webinaire lundi soir. Alors déjà lundi, j'ai passé une grosse heure et demie à partager avec vous. Et puis là, bien ce soir, j'ai du nouveau. J'ai du nouveau pour vous autres. Allô Claire! Salut ma belle Manon! Alors, coucou tout le monde! Déjà rendu, bon, presque 32. Suzanne se connecte. Allô Suzanne! Allô Chantal! Bon, hey, ça va vite là ce soir, c'est super! Alors j'ai beaucoup de trucs à vous dire ce soir. Et attachez votre tic, les gens du Québec, vous savez ce que ça veut dire, attacher votre tic, parce que je vais vous donner de l'information qui va peut-être vous faire réagir ce soir. Allô France! Salut Roxane! Les gens se connectent. Donc oui, j'ai de l'information qui m'est arrivée depuis deux jours. Et je viens ce soir vous faire une rectification. Ah oui! Daniel est là. Allô Rémi! Coucou Chantal! Allô ma belle Joanne! La Roque! Alors les gens se connectent rapidement. Et j'ai pris plein de notes. J'ai passé une partie de la journée à vous préparer le live de ce soir. Parce que c'est un live qui va comporter des trucs avec des mots avec lesquels je suis moins à l'aise. En tout cas pour une partie du live. Et je suis même allée faire faire des photocopies couleurs pour vous les montrer. Alors il y a quelque chose qui s'est passé dans le grand monde du web depuis 48 heures et qui demande à être diffusé. Ça parle de la fréquence de Schumann et c'est ce que je vais faire avec vous ce soir. Je vais amener la rectification. Parce que moi j'ai une grande responsabilité. Je diffuse. Vous êtes beaucoup à m'écouter, à me suivre. Donc j'ai la responsabilité de vous donner une information juste et alignée. Et ce que j'ai réalisé depuis deux jours avec différentes sources d'informations, c'était qu'il y a certaines infos que je vous ai données depuis quelques semaines qui n'étaient pas fausses. On ne dira pas que c'était faux. Mais que ce n'était pas exactement la vérité. On va le dire comme ça. Les mots n'étaient peut-être pas les bons. Et j'amène rectification ce soir. Donc Sylvie se jouait à nous. Allô ma belle-line. Daniel. Donc ça continue de se connecter. On est déjà plus de 50. Je viens de frapper mon 4 minutes d'introduction. Vous le savez. Je fais toujours un petit 5 minutes d'intro pour être capable ensuite. Bon, bien, de vous faire un petit bonjour de mon intérieur. Mais pour pas couper ma présentation. Donc Nancy se joint à nous. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Vous pouvez même, si vous avez envie ce soir, sortir des petits papiers, prendre des notes. Je vais vous donner de l'information qui va peut-être pas être si facile à se mémoriser. Nancy, Tania, coucou. Allô Nancy, Bergeron, Solange. Alors bon, ça m'en montre rapidement. Alors c'est le temps, là, je commence ma matière. C'est le temps de diffuser dans votre réseau et de partager ce live-là au plus grand nombre. Parce que l'information que je vais donner ce soir est importante. Parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui circule présentement sur Facebook, entre autres, au sujet de la fréquence de Schumann. Et je vais vous mettre le pendule à l'heure. Ça va être très, très, très important de mettre le pendule à l'heure. Alors, coucou Gina. Alors, bonsoir tout le monde. Je pars dans ma matière. Donc, vous le savez, depuis le 22 février, c'est le 22 février que j'ai commencé à vous parler de la fréquence de Schumann. Déjà, c'est quelque chose que je connaissais depuis plein, plein, plein d'années. Et donc, que je parlais dans mes formations, qui était quelque chose, bon, qui était mouvant. Et bon, la communauté, si vous voulez, sur Facebook le savait. Et les gens en parlaient. Alors, depuis le 22, moi, je vous parle de tout ça. Je vous fais des petites alertes. Je vous fais des petits coucous. C'est rendu à 110. Oh my God! C'est rendu à 35. Qu'est-ce qui se passe? Et là, bien, depuis 2-3 jours, le ArtMath Institute, alors le ArtMath, H-E-A-R-T-H, Institute, alors l'Institut ArtMath aux États-Unis, qui a des sondes qui mesurent la fréquence de Schumann, bien, sont, on vient de faire des alertes comme ça. On levait un drapeau en disant, OK, ma belle gang, là, vous voulez parler du Schumann, bien, vous allez en parler correctement, parce qu'il y a trop d'informations tout croche qui circulent et qui portent à confusion et qui amènent des trucs erronés. Donc, ah, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des informations sur le Schumann en privé, sur les questions en dessous. Vous voyez, des fois, j'ai 500, 600 commentaires en dessous des lives. Donc, beaucoup de monde m'ont demandé, mais je ne comprends rien, je ne suis pas capable de lire ces graphiques-là. Et moi, bien, déjà cette semaine, j'étais pour venir vous montrer comment lire les graphiques. Et puis là, bien, par le fait même, bien, pouf, je reçois de l'info. Il y a des gens qui me connaissent sur Facebook et qui savent que je parle de ça. Et bien, il y a toujours des bons Samaritains qui viennent nous donner l'heure juste quand l'heure juste leur arrive. Alors, c'est ce que je vous amène ce soir, c'est l'heure juste. Il semblerait, puis là, ce n'est pas il semblerait, mais le HeartMath Institute a confirmé que ce n'est pas la fréquence de Schumann, et je pèse mes mots, là, ce n'est pas la fréquence de Schumann qui change présentement sur Terre. Que la fréquence de Schumann est la même. On frise le 7,8 Hertz presque en tout temps, et que ce n'est pas ça qui fait la différence. Alors là, vous allez dire, mais oh mon Dieu! Alors, ce n'est pas la fréquence, c'est autre chose dans la lecture, et je vais vous montrer des dessins. Alors là, je vous ai fait faire des petites photos copie-couleurs. Alors, des fois, une image vaut mille mots, bien, vous allez comprendre, puis après ça, je vais vous parler d'amplitude, je vais vous parler de fréquence, puis je vais vous expliquer un peu la différence entre les différents termes pour que vous puissiez comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors, je dis un beau coucou à tout le monde qui me dit, allô, là, je vous vois passer, mais je reste dans mon sujet. Alors, j'ai fait faire ce petit dessin-là. Alors, vous voyez, quand on va sur le réseau russe, là, présentement, c'est ce qu'on voit. Alors, vous voyez, c'est écrit en haut, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, là, mais c'est écrit au Schumann résonance, donc la résonance de Schumann, et vous voyez ici le bleu, le bleu, un peu de vert, et puis tout à coup, un gros blanc comme ça, là, c'est signe qu'il s'est passé quelque chose. C'est sur ça que beaucoup, beaucoup de gens se fient pour dire, il se passe quelque chose. Quand c'est bleu, vert, comme ça, puis des fois, on a des jours et des jours, hein, de bleu, vert, ça ici, c'est hier. C'est hier, je vais juste contre-vérifier. Oui, alors, c'est même aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui en Russie, hein? Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein? Alors, c'est le 17, mais en Russie. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé le 17 en Russie, comme buj, une belle grosse accélération. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann, le premier graphique qui apparaît. Si on s'en va dans la fréquence de Schumann et qu'on fait imprimer, ça ressemble à ça. Regardez, là, je ne vous explique pas toutes les lignes de couleurs, c'est clair, mais vous voyez comment il n'y a pas du tout, du tout la même différenciation que sur le premier graphique que je vous ai montré avec le gros blanc. Alors, quand on regarde la fréquence, c'est assez stable, ça a l'air d'être assez beau, et quand on regarde l'amplitude, alors l'amplitude de Schumann, ça ressemble à ça. Alors, voyez-vous ici, le gros blanc que je vous ai montré sur le premier dessin, qui est souvent ce que les gens regardent en premier, alors ce gros truc blanc-là, bien, c'est dans le fond de l'amplitude, et ce n'est pas la fréquence. Et ça, c'est très, très, très différent dans le sens de ce que ça veut dire. Parce que la fréquence, c'est ça qui est comme le battement de cœur de la Terre, que je vous disais le 22. Alors, le battement de cœur de la Terre, ça, c'est la fréquence. L'amplitude, c'est autre chose, et je vais vous l'expliquer ce soir. Donc, la fréquence, c'est tous les graphiques qu'on a vus tantôt, et c'est ce qu'on appelle, c'est l'intervalle entre les pulsations, et ça, vous voyez, c'est assez fixe. L'amplitude, c'est l'intensité de la pulsation. Voyez-vous, ce n'est pas la même chose. Un, c'est la fréquence, et l'autre, c'est, il y a comme une intensité, et c'est cette intensité-là qui fait les pics sur les graphiques que je viens de vous montrer. Alors, ce qui veut dire que ce qu'on dit depuis le début, c'est de la mauvaise interprétation. Ce n'est pas la fréquence de Schumann qui change, c'est l'amplitude. Et ça a beaucoup, un beaucoup moins gros impact que ce qu'on pense que ça a. Parce que l'amplitude a un beaucoup moins grand rôle à jouer sur comment la Terre se comporte que la fréquence. Alors là, vous commencez à me voir venir. Je vais commencer à enlever de l'importance à ce qui est en train de se passer. Pas que ce n'est pas important, mais on va enlever de l'importance. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites spirituels, ésotériques, qui viennent nous dire « Ouais, mais c'est hot, cette fréquence qui change a été annoncée et veut dire ça, 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 ça. » Et finalement, dans la réelle réalité, c'est que ce n'est pas la fréquence qui est en train de changer. Elle est toujours aussi stable. 7,8 Hertz. C'est-à-dire qu'après notre grande montée d'intensité, pouf, ça se replace et ça reste pareil. Et ça, c'est très important à le conscientiser. Et moi, bien, j'avais cette responsabilité de rectifier l'information. Très, très, très important. Donc, la fréquence ne change pas autant qu'on nous l'a dit. Oui, le 8 mai, hein, le 8 mai, je vous ai fait un live. Et oui, le 8 mai, on a eu un 128, 120 Hertz. Mais c'est un 120 Hertz d'amplitude. Ce n'est pas la même chose. Alors, j'espère que vous, que vous, que vous me suivez. Moi, il a fallu que je le repasse quelquefois dans ma tête pour être capable de vraiment le comprendre. Et quand ce 120 Hertz-là a passé, le 8, pouf, on est redescendu à du 7, 8, 9 Hertz, comme la Terre est habituée d'avoir depuis si, si, si longtemps. Alors, Tania, tu as raison. C'est comme dans une chanson, puis je m'en viens parler des harmoniques. Tu as tout à fait raison. Es-tu musicienne? Parce que c'est vraiment de ça que je suis en train de... C'est là que je m'en vais. On va parler des harmoniques qui sont vraiment autre chose. Donc, c'est une rectification importante que j'amène ce soir. Oui, ça monte, c'est l'amplitude. Ce n'est pas la fréquence. La fréquence est stable. De plus, elle est vraiment aussi stable qu'on veut bien. Quand on la regarde, c'est assez pareil. Donc, ce qui agit présentement, c'est quelque chose qui vient de la résonance fondamentale de Schumann, qui est comme une onde. Et c'est une onde harmonique qui vient jouer dans cette montée d'amplitude-là, qui vient jouer comme dans une caisse de résonance. Si vous voyez, la caisse de résonance, c'est notre Terre et autour, l'ionosphère. OK? Alors, toute notre air qu'on peut respirer. Alors, l'ionosphère et notre Terre. La distance entre la Terre et l'ionosphère, c'est la caisse de résonance. Et c'est là que l'amplitude vient jouer. Et c'est ça qui peut peut-être nous donner une certaine forme de réaction. Donc, on peut peut-être aussi présumer. Puis là, on est tous dans des présomptions. Ils ne le savent pas, les scientifiques. Ils regardent tout ça et ils ne comprennent pas encore tout à fait tout, 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 tout. Ils ne peuvent pas donner des réponses sur tout. Alors, ça serait les éruptions solaires, comme je vous l'ai dit très souvent, qui jouent sur les harmoniques. Et ça serait ça qui peut-être causerait nos symptômes. Parce qu'on ne peut pas nier nos symptômes. Moi, chaque fois que je fais un petit coucou et que je vous dis « Wow! Comment vous sentez-vous? » Bien, on est des centaines à se sentir de la même façon. Donc, on est des centaines à avoir des hauts et des bas énergétiques, des trucs dans les oreilles, des yeux, à l'ouette, la digestion. Je vous ai toutes fait la nomenclature des trucs. Et ça, ça tient toujours. On réagit à quelque chose, mais on ne réagit pas à ce qu'on pensait. On ne réagit pas à la fréquence de Schumann. On réagit à l'amplitude qui vient de temps en temps nous faire un « Ouh! » et au chant harmonique qui vient « Ouf! » se résorber dans notre chant harmonique à nous. Donc, c'est nos ondes à nous qui viennent réagir sur les ondes de la Terre. Là, il y a plein de gens qui m'écrivent plein, plein, plein de choses. Je vous lis, mais je n'y porte pas trop attention dans le sens que je n'y réponds pas, mais je vous lis. Je vois que vous avez encore plein de symptômes. Vous avez vu le grand pic que je vous ai monté tantôt qui est arrivé le 17. Bon, il y a tant d'heures, 8-9 heures là-bas en Russie. Donc, oui, on réagit. Mais c'est vraiment les chants harmoniques, c'est ces ondes qui viennent jouer sur nos ondes cérébrales à nous parce qu'on est des êtres d'énergie, on est des êtres d'ondes. Donc, pouf, on réagit à ça et c'est nos harmonies internes qui se mettent à faire en sorte que différents symptômes se passent. Et on va aller un petit peu plus loin dans ça tantôt. Alors, dans le fond, ce que je vous amène ce soir, c'est vraiment cette grande rectification. Ce n'est pas la fréquence de Schumann qui change. Et ça, ça voudrait dire beaucoup, beaucoup plus que quand je vous parle plutôt de l'amplitude. Alors, ça voudrait dire un beaucoup plus grand, un beaucoup plus grand, attendez, je cherche mon mot, ça paraît. Ça voudrait dire quelque chose de beaucoup plus grand comme changement planétaire. Alors, dans le fond, ce que je vous dis, c'est que quand c'est l'amplitude qui joue, ça veut dire moins, c'est moins fort comme grand, grand, grand changement planétaire que si c'était la fréquence. Si c'était la fréquence, on serait dans une autre affaire. On serait peut-être dans ce qu'on nous parle d'arriver, pouf, en cinquième dimension, etc. Ce n'est pas le cas présentement. C'est les amplitudes qui montent et qui redescendent et la fréquence reste la même. Elle est stable. Alors, très important à conscientiser. Faites circuler l'information. Il y a tellement de désinformations, il y a tellement de trucs qu'on doit se donner cette responsabilité-là de venir donner l'heure juste. Donc, tout ça veut dire que, bon, je vous l'ai dit, on a quand même des symptômes, mais ça, bien, qu'est-ce que vous voulez? On les a, on les a. Donc, il y a quelque chose qui se passe présentement sur la Terre pour qu'on ait ces symptômes-là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des grands changements quand même électromagnétiques juste à cause des grandes tempêtes solaires. Donc, peut-être qu'on pourrait regarder un peu les tempêtes solaires comme peut-être étant une cause un peu plus grande de qu'est-ce qui nous affecte que la fréquence de Schumann. Donc, les conditions électromagnétiques présentement sur Terre sont influencées par les tempêtes solaires. Notre Terre n'est pas à la même place dans l'espace. Elle se promène. Donc, ça aussi, ça peut jouer. Et il y a une spirale qui se fait. La Terre, elle tourne comme ça autour du Soleil. Et ça aussi, la spirale change. Alors, ça aussi peut nous affecter. Donc, voyez-vous comment tout ça peut jouer. Alors, on va arrêter peut-être de mettre une grosse loupe sur la fréquence de Schumann. Et on va regarder ça plus globalement avec, ce que je vous dirais, plus au point zéro. Vous le savez que j'adore le point zéro. Alors, plus le point zéro, donc plus neutre, plus observateur. Moins partir dans toutes sortes de théories et de toutes sortes de conclusions. Et rester les deux pieds sur Terre, parce que ça aussi, c'est très utile. Et de regarder ça peut-être un peu plus logiquement et froidement pour le moment. Donc, c'est clair qu'il y a quand même quelque chose qui se passe sur Terre présentement, qu'il y a une élévation spirituelle. C'est clair pour moi. Je le vois comme thérapeute, comme enseignante. Je le vois, je le vois dans mon environnement. Les gens s'intéressent de plus en plus à tout ça. Puis ça, bien, c'est très bien. Alors, oui, l'activité solaire joue certainement sur ça. La nouvelle conscience arrive sur Terre de toute façon. Elle arrive peut-être plus dans un mouvement intérieur que dans un mouvement extérieur. Et c'est là que je veux vous amener ce soir. Parce que nous autres, les êtres humains, souvent, bien, on s'adapte, on se modèle sur un monde extérieur. Donc, on attend aussi que la solution vienne de l'extérieur. On attend que nos gouvernements se réveillent. On attend que nos élus fassent ce qu'ils ont besoin de faire. On attend que notre patron nous voie. On attend que nos enfants nous reconnaissent. On attend. On a beaucoup cette attitude d'attendre. Et je pense que peut-être que jusqu'à un certain point, si on se dit, « Ah, la fréquence de Schumann va faire la job. La fréquence de Schumann va monter ma fréquence. » Bien, on se met encore dans une espèce de passivité. Et je vous dis, oui, il y a cette fréquence. Oui, il y a quelque chose qui se passe présentement. Mais que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit notre régrégore planétaire, l'inconscient collectif qui agit sur nous, que ce soit ce qui est là, ce n'est pas si important. Dans le fond, c'est dans notre intérieur qu'il faut se ramener. C'est à l'intérieur de soi qu'il faut se responsabiliser et venir dire, « Est-ce que je vais attendre qu'un mouvement extérieur d'énergie me libère et me guérisse? Ou est-ce que je ne vais pas m'en occuper moi-même? » Alors, c'est un petit peu là que je vous amène ce soir. Oui, les grandes traditions autochtones, les Hopis, les peuples qu'on dit primitifs, mais que je trouve beaucoup plus éveillés que nous, que ce soit les aborigènes d'Australie ou ici en Amérique ou même au Nouveau-Mexique. Alors, beaucoup, beaucoup, les Mayas, entre autres, ont parlé qu'à notre époque, il y aurait un grand éveil, qu'il y aurait des masses qui se réveilleraient, qui arriveraient à un état de conscience beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et c'est ça qui est important de conscientiser. C'est qu'on a la chance et le privilège d'être incarnés à cette époque-là. On l'a choisi. Vous avez choisi votre date d'incarnation. Vous avez choisi d'être dans ce corps à cette époque, à ce moment. Et c'est-à-dire que vous avez choisi de vivre cette grande montée de conscience, cette grande montée, cet éveil, cette expansion qui est en train de se passer. Et que, bien, peut-être que la rectification que j'amène ce soir va vous aimer plus dans, bien, je vais me responsabiliter. Puis, je ne vais pas attendre qu'un Schumann fasse de la baguette magique et me fasse l'éveil que j'attends depuis si longtemps. Alors, tous, tous, tous ces mouvements qui se passent présentement, que ce soit la lune, que ce soit le soleil, que ce soit les amplitudes de Schumann. C'est sûr que les amplitudes de Schumann jouent. On l'a vu. Quand ce gros « bzzz » là s'est passé, on a eu des symptômes. On a eu des trucs. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, oui, ça joue. Mais ce n'est pas la fréquence qui change, c'est l'amplitude. Donc, on change de mot, on change comme de compréhension ce soir et c'est extrêmement important. Alors, dans le fond, ce qui est important ce soir de se dire, c'est « oui, je suis dans une période sur Terre de montée de conscience. » Oui, oui, je veux que ma conscience s'expande. Moi, je le veux, le voulez-vous. En fait, moi, des cœurs ou des pouces, si votre intention dans votre vie présentement, parce que vous le savez comment l'intention, c'est puissant, alors est-ce que votre intention est d'expandre votre conscience? Je vous ai fait plein de lives depuis le mois de février pour vous expliquer à quel point parfois votre conscience pouvait être bloquée par certains programmes des ancêtres, de nos croyances, de notre blessure d'âme, Alouette. Alors là, je trouve ça beau de voir tous ces cœurs-là passer devant moi. Je trouve ça beau. Je trouve ça encourageant. De toute façon, je le sais, vous êtes là. On est tous là ensemble en train de marcher sur cette vague d'expansion de conscience. Et c'est Eureka! Parce que plus on va le faire ensemble, mieux ça va être. De toute façon, c'est une job d'équipe. On n'est pas tout seul ici. On a l'illusion d'être tout seul. Si vous n'avez pas entendu mon webinaire de lundi, il est là sur la page de Quintessence, juste un peu plus bas. Vous pouvez cliquer, aller l'écouter. Je vous donne une heure et demie d'informations sur comment on s'en vient sur la Terre comme âme et comment la pièce de théâtre se place. Donc, c'est de l'info que je n'ai pas donnée ici en live. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez aller l'écouter sur la page de Quintessence, mon webinaire, le sens spirituel, le sens de la vie sur Terre, qui est là, accessible juste en bas. Donc, on va accueillir ce changement d'info. On n'est plus dans fréquence, on est dans amplitude. Moi, ce que ça m'a fait comme allume ici, ma belle-fille, c'est tes sources. Les sources sont importantes. Donc, quand il y a de l'information qui circule, on va regarder les sources. Puis, on ne va pas en regarder juste une. On en regarde deux, trois, quatre, cinq, dix. On regarde une multitude de sources pour arriver à avoir l'information la plus alignée et la plus juste possible. C'est ça le plus, plus, plus important. Donc, je vous ramène. Je vous ramène dans, est-ce qu'on va attendre de l'extérieur, comme une vague comme ça, solaire? Est-ce qu'on va attendre que la Lune? Est-ce qu'on va attendre que le Soleil? Est-ce qu'on va attendre que les marées? Est-ce qu'on va attendre que l'amplitude de Schumann? Est-ce qu'on va attendre ça pour guérir? Pour s'amplifier. La dame du HeartMath, ce qu'elle disait, c'est qu'on n'a pas besoin de ça pour faire un saut quantique de conscience. Le saut quantique de conscience est là, à notre portée. C'est à nous de décider de le faire. Moi, je dis souvent à mes étudiants, dans la vie, il faut plonger. Je leur dis, moi, j'ai plongé, j'ai fondé une école, je suis déménagée, j'ai sauté dans le vide tellement de fois, en ne sachant pas trop à quoi m'attendre. La première conférence de ma vie que j'ai donnée devant 200 personnes, à la veille, à la télévision, enquête ou en jeu, avait saboté la kiné comme si c'était du charlatanisme, avait rentré, en tout cas solidement, dans tout ce que je crois profondément et que j'aime. Et le lendemain matin, j'étais en conférence devant 200 personnes pour la première fois de ma vie, avec toute cette charge que la télé avait envoyée dans l'inconscient, et bien j'ai plongé. J'ai plongé en me disant, je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Alors, c'est ce que je vous invite ce soir, je vous invite à plonger. Moi, je fais même un geste, quand j'enseigne, je bouche mon lit et je plonge. J'y vais même si j'ai peur, je m'avance dans un nouveau champ de conscience, j'ouvre mes œillères qui sont à chaque côté de ma tête, même si c'est bizarre, même si je ne suis pas sûre, il faut bouger, il faut essayer, il faut changer notre chemin. Si tous les jours, en allant travailler, on prend le même chemin, ce n'est pas bon. Si on va toujours manger dans le même restaurant et qu'on s'assoit toujours à la même table, ce n'est pas bon. On a tendance à faire ça. Mon prof, Gérard Rathias, il y a 20 ans, il nous disait, je vous gage, parce qu'on était dans un séminaire, on était comme 300, 400, il y avait plein de salles de bain. Puis il nous disait, je vous gage que quand vous allez à la salle de bain, vous allez dans la même porte. La troisième à gauche, elle fait mon affaire, je vais y aller tout le temps là. Bien, c'est ça qu'on fait les êtres humains. On a tendance à répéter, à répéter, à répéter. Pour ouvrir notre conscience, il faut arrêter de répéter. Changez votre chemin pour vous rendre au travail tous les matins. Ne faites pas la même affaire, ne mangez pas les mêmes choses. Il faut s'amener de la diversité. Ça fait énormément de différence. Joanne, elle me dit, courageuse. Des fois, ma mère, elle me dit, wow, t'es vraiment comme presque innocente de plonger comme ça dans le vide. Bien, je vous dirais que mon innocence m'a payée. J'ai défoncé des murs, j'ai brisé plein d'a priori. J'ai fait, comme moi, des choix très, très, très différents depuis longtemps. J'ai allaité mes enfants trois ans, début des années 90, on n'était pas beaucoup à faire ça. Je mangeais bio, j'étais herboriste. Il faut briser, il faut briser. Et tout ce qui se répète ne fait pas de l'expansion de conscience. Vous voulez faire de l'expansion de conscience, vous devez ouvrir chaque côté ici, le plus large possible. Donc, voilà. Donc, on n'attendra pas de l'extérieur. On n'attendra pas qu'un Schumann monte. On va s'occuper de nos fréquences nous-mêmes. Je vais vous donner des petits trucs ce soir pour vous occuper de vos fréquences vous-mêmes. Pour être capable que notre conscience à nous, qui est dans le grand tout, connectée à la conscience humaine, que Jung appelait l'inconscient collectif, et que cette conscience-là qui est unifiée, que tout le monde est connecté, bien, on va faire une vague. On va faire un rayonnement de plus en plus grand pour que nous soyons de plus en plus à vouloir cette expérience différente de notre vie, d'arrêter de se dire « c'est comme ça que ça marche ». Moi, il n'y a rien qui me choque plus au monde que quelqu'un qui me dit « c'est comme ça que ça marche ». Là, tout de suite, moi, c'est fini, ma tête vient de barrer. Ou quelqu'un qui me dit « c'est le règlement ». Alors, vous, le règlement, aimez-vous ça, le règlement? Alors, souvent, on les suit, les règlements, sans s'en rendre compte. Aimez-vous les règlements? Faites-moi des petits bonhommes, comme ça, jaunes, si vous êtes comme moi, et que quand on vous dit « c'est le règlement » ou « c'est comme ça que ça se fait », que ça vous fait réagir, parce que c'est là qu'il faut commencer. Il faut au moins intérieurement se dire « non, il n'y a pas de règlement, c'est pas de même que ça marche. Est-ce que je peux innover? Est-ce que je peux faire différemment? » On ne veut pas dire de s'en aller sur la route, puis de s'en aller à 190 km heure, de brûler toutes les rouges, c'est pas ça que je dis. Mais de dire « on est encarcané ». Notre conscience est confinée dans plein de chêmes de croyances, de règlements, de « c'est comme ça », puis « mais qu'est-ce que tu veux, c'est de même ». Alors, c'est là qu'il faut venir, comme dire intérieurement, « c'est pas ça que je veux », et le projeter à l'extérieur de nous, dans nos comportements, tout simplement, dans nos attitudes, tout simplement. Donc, notre conscience à nous, comme humains, quand elle prend de l'expansion, rentre dans le champ collectif, et ça, ça fait expandre la terre. Donc, la danse d'expansion marche dans les deux sens. Moi, je m'expansionne, je rentre dans l'inconscient collectif, qui s'expansionne, et j'aide la terre à s'expansionner. Quand le Schumann fait une belle amplitude, la terre nous envoie un espèce de petit choc électrique, et on le prend, et on continue à faire, nous aussi, notre expansion de conscience, et ça marche dans les deux sens. Voyez-vous comment ça fonctionne? Donc, c'est notre responsabilité de s'occuper de notre champ de conscience. Il n'y a pas personne d'autre qui va s'en occuper. Donc, je vous amène quatre informations importantes ce soir sur comment commencer à expandre votre champ de conscience. C'est sûr que vous le faites déjà. Si on est là ce soir en train de jaser, c'est que ça vous intéresse, et que vous êtes appelé à. Donc, pour que notre conscience est entre nos mains. Donc, la première chose, la première chose, la plus importante pour expansionner, c'est comprendre qui nous sommes. Savoir qui nous sommes. Et quand je dis savoir qui nous sommes, c'est quand je ne dis pas moi, Louisanne, je sais qui je suis, je suis thérapeute, je suis mère, je suis enseignante, je suis une blonde, je suis la copine de quelqu'un. Je ne dis pas, ce n'est pas ça ce que je suis. Ça, c'est des trucs, c'est des satellites de moi. Ce que je suis, je suis qui je suis. Et ça, c'est la reconnaissance de ma lumière. C'est la reconnaissance de qui je suis d'unique sur terre. Vous êtes toutes uniques. Uniques, uniques, uniques. Il n'y a personne qui est pareil comme personne d'autre. Uniques. Donc, cette lumière unique que vous êtes, bien, c'est, vous devez en premier lieu savoir que vous êtes ça. Comprendre que vous êtes ça. Rien de moins. Oui, vous êtes le divin. Oui, vous êtes ça. Vous êtes de la lumière, une âme en incarnation. Alors, pour prendre de l'expansion de conscience, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre qui on est. Comprendre qu'on est lumière. Comprendre qu'on est tel fini. Et arrêter d'y résister. Arrêter de dire oui, mais. Je ne suis pas sûre. Ou pas encore rendue. Parce que quand on est dans comprendre qui nous sommes, on est dans accepter qu'on est tel qu'on est, parfait de même. Et au quatrième point, je vais vous en reparler. Donc, la première chose pour faire une expansion de conscience, c'est comprendre qui nous sommes. C'est la toute, toute, toute première. La deuxième, c'est, ah, on l'a compris. Bien, le comprendre, est-ce que parce qu'on l'a compris, on lui a donné vie? Est-ce que parce qu'on l'a compris, on l'a amené en expansion? Non. Alors, la deuxième chose, c'est l'éveiller et l'aider à expansionner. Alors, cette lumière-là que vous portez, votre couleur à vous, on en a parlé, je pense que c'est la semaine passée. C'est quand? C'est la semaine passée, je pense vendredi, où j'ai dit comment reconnaître la couleur de son âme. J'ai fait un petit live surprise vendredi pour vous aider à comprendre la couleur de votre âme, pour être capable justement de l'éveiller, parce que c'est quand on comprend la couleur de notre âme qu'on peut l'éveiller et lui faire faire un rayonnement extraordinaire. Donc, la deuxième étape pour expansionner notre conscience, c'est éveiller qui nous sommes, éveiller l'énergie qui nous habite. Je vous ai mis aujourd'hui dans un exercice sur la page de Quintessence pour harmoniser vos chakras. À faire, définitivement, vous voulez une expansion de conscience, bien, harmonisez vos chakras. C'est la moindre des choses, c'est vos spirales d'énergie, c'est ce qui vous connecte le plus facilement au ciel et à la terre. Donc, vous l'avez sur la page un peu plus bas. Alors, éveiller, c'était le deuxième point. Le troisième point pour créer une grande expansion de conscience, c'est créer un champ harmonieux intérieur. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça, Louisanne, un champ harmonieux intérieur? Bien, ça, ça demande de la pratique. Donc, installez un champ harmonieux ou harmonique. Quand je vous ai parlé de l'harmonique de la terre tantôt, là, je vous parle de votre harmonique intérieur, votre champ harmonique intérieur. Pour le créer, pour l'amplifier, il faut que vous vous en occupiez. Puis là, je vais vous donner des trucs que vous savez, mais ma question, c'est est-ce que vous le faites? Pour ça, il faut pratiquer le silence pour créer un champ harmonique. Ça, il faut le silence, de la méditation et être conscient du champ d'énergie qui nous entoure. Êtes-vous conscient de vos champs d'énergie qui vous entourent? Les sentez-vous? Les sentez-vous quand ils ne vont pas bien? Quand ils vont bien, savez-vous faire la différence? Ça, c'est très important. Pour créer de l'amplitude, ça prend de la pratique d'expansion de conscience. Donc, ça prend le silence. Ça prend être capable de se déposer à l'intérieur de soi. Il faut être capable d'arrêter ici. Tu sais, la voix qui parle tout le temps, être capable de l'arrêter. Ça, ça aide énormément. Donc, méditer, marcher dans la nature, faire du herthing. Je vais vous expliquer vendredi tous les détails de comment faire ça et à quel point c'est extraordinaire. Mais ça, ça sera vendredi. Donc, créer un champ harmonique. Donc, je répète, parce que peut-être que vous ne prenez pas de note. Deux, un, on comprend qui on est. Deux, on l'éveille, on l'éveille, on l'éveille en se connaissant. C'est quoi ma couleur? C'est quoi mon essence? À quoi je ressemble? À quoi je vibre? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et après ça, on crée un champ intérieur pour l'expansionner. Et c'est là que ça fait le plus, plus, plus de bien. Je vois, alors, il y a des gens qui disent silence. Oui. Moi, je suis abasourdie, c'est le bon mot, de voir à quel point on vit dans un monde de bruit. De bruit. Des pistes de ski, avec la radio au bout, les restaurants, les centres d'achat, les ventes de trottoirs, le camping. Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas comment on a besoin de bruit. Comment on a besoin, même de musique. De temps en temps. Vous le savez, moi, j'adore la musique. J'en ai parlé quelques fois. Mais, caline de bine. Des fois, je n'en mets pas. Même souvent, je n'en mets pas. J'ai juste besoin de silence. Et ça, on prend notre expansion. Alors, si vous allez prendre une marche en nature ou que vous faites du jogging, enlevez les écouteurs et prenez l'espace qui est là pour que vous puissiez prendre votre expansion. Et finalement, le quatrième truc, le quatrième truc pour prendre expansion de conscience, c'est sortir de la dualité. Sortir du bien et du mal. Sortir de se juger, de se critiquer, de se blâmer. La dualité nous encarcane, nous bloque complètement à l'intérieur de nous. Alors, venir accueillir votre ombre. Qu'est-ce que vous n'aimez pas de vous? Reconnaissez-le et dites-vous, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est là que je suis rendue. C'est pas grave. J'ai parlé dans mon webinaire de lundi de comment faire des intentions au point zéro et comment le point zéro était quelque chose d'absolument magistral et puissant. Bien, c'est ça, le point zéro. Le point zéro, c'est dire, je suis de la lumière qui a encore de l'ombre et je fais cohabiter les deux avec plein d'amour. Et là, on rentre dans le point zéro. On rentre dans la neutralité. On rentre dans ce pas se juger, dans s'accueillir, dans l'étape où on est. Et on arrive dans tout est parfait. Où je suis présentement, je suis parfaite. L'étape de ma vie, je suis parfaite. Je suis parfaite dans mon imperfection. Il y a quelque chose que j'enseigne en kiné à mes étudiants, qui sont le principe micaélien et le principe luciférien. Ah, lucifère, oh mon Dieu. Non, c'est pas négatif. Alors, le principe micaélien, alors l'archange micaélien, on peut aller là. Alors l'archange micaélien, dans le principe micaélien, vient nous enseigner qu'on est parfait dans notre imperfection. Et le principe luciférien veut nous amener à de la perfection. Et il n'y a rien de plus loin de notre nature divine et de notre lumière que la perfection. on ne veut pas être parfait. Ne voulez pas être parfait. Moi, je suis parfaitement imparfaite et je suis très heureuse comme ça. Il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah, toi je te mets sur un piédestal ». J'ai fait « Non, s'il te plaît, pas de piédestal ». Ma famille pourrait vous le dire. rend que je ne suis pas sur un piédestal. Je suis sur le chemin, comme vous tous. Et l'étape où je suis rendue, c'est d'embrasser ma parfaite imperfection, telle qu'elle. Wow, je fais la vague sur mon imperfection. Et faites la vague sur votre imperfection parce qu'on n'a juste pas besoin de tout ça, d'avoir le poids du règlement, du contrôle, d'être parfait. On ne veut pas ça dans notre vie. Alors, c'est votre quatrième étape pour venir toucher à ce côté-là d'expansion de conscience. Je vais juste regarder l'heure. Je ne savais pas quelle heure il était. Il est 20h40. Ça fait déjà 40 minutes que je vous parle. Ça a passé comme ça. J'ai ce soir, en plus, à vous partager trois informations. Trois informations différentes que je n'ai pas données encore parce que vous le savez, je suis dans ma semaine de vous partager mon nouveau bébé qui est le programme âme. Et je me disais cet après-midi, mais voyons que c'est magnifique parce qu'il n'y a rien de plus puissant pour rentrer dans je suis le maître de ma conscience que de rentrer en contact avec son âme. Et je viens ce soir parce que je ferme les portes des inscriptions de âmes vendredi à minuit. Et après ça, ça se réouvrira plus tard, mais je ne sais pas encore quand parce que je veux prendre le temps d'accompagner correctement ce groupe-là avec le plus d'attention possible. C'est très important pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais fermer le programme âme vendredi. Et je me suis dit, je vais venir leur montrer ce soir parce que, tu sais, des fois, on dit, « Ah, le programme âme, c'est quoi exactement? » Contacter notre lumière est un chemin de conscience. Je viens de vous le dire. J'ai marché sur ce chemin-là depuis 20, 25 ans, 30 ans. Je ne suis pas rendue, mais je marche sur ce chemin-là en même temps que vous tous. Et j'ai comme établi comme un chemin, un chemin plus facile, un chemin pour dire, « Ok, on va commencer par ça, puis après ça, on va installer ça, puis après ça, on va installer ça. » Et il y a déjà des gens qui ont commencé le programme et qui me donnent des commentaires extraordinaires sur à quel point ils s'entrent. Ils s'entrent déjà, au début, comment l'énergie circule différemment. On me parle de pétillement, on me parle de lumière, on me parle d'expansion, on me parle de être beaucoup plus grandés que c'est la première fois de leur vie qu'ils sont aussi grandés qu'ils n'avaient jamais touché ça. Alors, vous voyez, il y a tout ça qui se passe. Oui, ma belle Nina, on marche ensemble, toute la gang ensemble. Et ce soir, je vais venir vous donner trois informations que je donne dans le programme âme juste pour vous montrer un peu de quoi je parle dans ce programme-là qui est vraiment la somme de mes 20 dernières années de chemin à moi-même. Je viens vous parler de quelque chose que très peu de gens savent. Je viens vous parler que les gens s'incarnent sur deux lignes d'incarnation différentes, qu'il y a deux sortes de voyageurs sur Terre présentement. il y a des âmes qui sont toutes pareilles, mais il y a deux styles d'intention d'incarnation. Il y a des gens qui viennent s'incarner dans ce que j'appelle la ligne médiane. Donc, c'est des âmes qui descendent dans un processus d'expansion de conscience qui sont là sur la ligne médiane. Et il y a des âmes qui viennent s'incarner sur ce que j'appelle la troisième ligne. Et sur la troisième ligne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont là et qui ne savent pas qu'ils sont sur la troisième ligne. Ils ne savent pas que pour eux, le mode d'emploi d'être une âme en incarnation sur Terre est différent que la deuxième ligne et la troisième ligne n'ont pas le même but d'incarnation. Et je viens enseigner ça dans Homme en détail avec des graphiques pour montrer vraiment quelle est la différence entre les deux lignes d'incarnation. Et ça, on ne le sait pas. On pense qu'on arrive comme ça. Oui, Léna, ça s'en vient, tu vas le découvrir bientôt. Donc, comment, c'est quoi la différence entre les deux lignes et c'est quoi les pièges de la troisième ligne? Et je vous dirai de ce que je peux percevoir, les gens souvent qui sont dans mon entourage, mes étudiants, mes clients, sont souvent reconnus comme étant dans la troisième ligne. Et c'est très important de savoir quel est le mandat d'incarnation des âmes sur la troisième ligne. Et ça, je l'explique complètement dans une heure complète. L'autre chose que je vais expliquer, c'est les trois lois de manifestation. On est des puissants magiciens. La balle est dans notre camp pour créer. On est des bien plus grands magiciens que ce qui a été enseigné dans le secret. Vous connaissez tous le secret. Le secret a été très, très, très populaire de secret. Il y a plusieurs années et on nous expliquait qu'il fallait ressentir et que si, bon, que ça. Alors, on sait c'est quoi le secret. J'explique dans le programme âme trois lois de manifestation qui sont imparables pour être capable de mettre de la magie dans votre vie. La magie. L'âme agit. C'est là qu'il y a de la magie. Ne vous trompez pas, la magie dans la vie arrive quand on a donné la place à notre âme. Alors, moi, j'ai donné cette place-là à mon âme depuis longtemps. Je pense que vous le sentez. Je pense qu'on le sent. Les gens qui ont donné de la place à leur âme, il y a quelque chose qui se ressent. Moi, j'en rencontre plein et on est beaucoup, beaucoup qui sont sur ce chemin-là de donner de plus en plus de place à la magie. Oui, ma belle Jacinthe, la magie. Voulez-vous devenir de puissants magiciens? Moi, je veux être une magicienne. Je suis de plus en plus une magicienne et c'est pour moi très, très, très important. Vive la magie. C'est essentiel, la magie dans la vie. J'ai un petit truc qui s'accroche dans mon truc que je pèse pour dire, OK, arrêtez de m'afficher ça. Donc, les trois lois de manifestation pour la magie, je l'explique aussi dans le programme âme et j'explique une chose très importante que très peu de gens savent. Et je vais vous le dire. Je vais vous donner une information très, très importante ce soir. Je vous donne, c'est comme un petit cadeau que je vous donne pour vous montrer jusqu'à quel point on va aller dans le programme âme. Mais la chose que je vous explique, c'est que je vous ai parlé des champs d'énergie tantôt, je vous ai parlé de la quatrième façon de venir amplifier notre énergie. Non, la troisième, c'est de créer un champ harmonique. Pour ça, il faut être capable d'avoir un contact avec nos énergies. Je vous ai parlé de vos chakras. là, on a autour de notre corps, de notre corps, sept corps principaux et plein d'autres. Donc, c'est des couches, des couches d'énergie qui nous entourent. Ces couches qui nous entourent s'appellent l'aura. Il y a des gens qui voient l'aura. Moi, j'ai un ami, mon ami Jean-Charles. Mon ami Jean-Charles voit l'aura. C'est un super cadeau d'avoir un ami qui voit l'aura parce qu'il dit « Ah, aujourd'hui, t'es telle couleur, aujourd'hui, c'est pas ça. » On peut sentir l'aura des gens. On voit que les gens ont des auras lumineuses, plus sombres. Il y a des choses qui se sentent dans l'aura. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler de l'aura. Alors, l'aura, c'est cette couche d'énergie qui nous entoure. La chose que vous savez peut-être pas, et ça, moi, quand je l'ai appris, ça l'a fait pour moi dans ma vie une grande différence, c'est que votre aura, si elle est en santé, OK, qu'elle est vibrante, qu'elle est colorée, qu'elle est lumineuse, vous allez manifester dans votre vie facilement comme ça. Et quand on n'arrive pas à manifester, c'est que notre aura ne fonctionne pas. Alors, je vous enseigne dans l'avant-dernière étape du programme âme comment rendre votre aura WOW! Votre aura extraordinaire pour que vous puissiez manifester. Et l'aura, elle a tellement un grand impact que vous pourrez vous mettre devant quelqu'un et dire, parlez, racontez quelque chose, racontez n'importe quoi. Et l'autre n'a pas l'air de vous écouter, n'a pas l'air de comprendre comme si ça ne passe pas, comme si vous parliez dans le beurre. c'est parce que votre aura n'est pas vibrante. C'est votre aura qui fait rayonner autour de vous vos paroles, vos gestes, vos actions. Si l'aura est éteinte, elle est grise, elle est fissurée, elle est fragmentée, elle est ratatinée, vous n'allez pas manifester. Gina me dit, c'est quoi manifester? Très bonne question, madame Gina. Manifester, ça veut dire avoir du concret. Vouloir quelque chose et le matérialiser. C'est ça, manifester. Quand je peux matérialiser mon travail idéal, quand je peux manifester ma relation idéale, quand je peux manifester qu'aujourd'hui, je veux un bureau, vous le savez, je vais raconter souvent cette histoire-là, que je descends le Mont-Saint-Hilaire et je fais, c'est aujourd'hui que je trouve mon bureau, je me stationne devant l'eau vive et qu'il y a un ami qui sort qui me fait, hey, cherche-tu un bureau? Voyez-vous, c'est ça, matérialiser. Matérialiser, c'est on cherche quelque chose et ça se passe. On appelle ça aussi des synchronicités. On appelle ça la magie de la vie. Donc, si votre champ aurique est puissant, vous allez manifester. Si votre champ aurique est ratatiné et peureux, vous allez devoir le refaire très, 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 très souvent. Alors, peut-être que votre aura éterne, Edna, je ne le sais pas, je ne vous vois pas, mais une chose est certaine, tout ce que j'ai enseigné dans mes lives depuis un bout vous donne des informations sur les champs d'énergie et dans le programme âme, je vais vous donner une heure d'enseignement complet sur comment allumer votre aura pour vous donner de la force. Donc, je vous ai fait trois petits, des petites incursions dans mon programme âme comme cadeau ce soir pour vous montrer jusqu'où je vais dans ce programme-là pour vous accompagner, pour faire rayonner votre âme et mettre de la magie dans votre vie pour que votre âme puisse agir. Alors, c'est vraiment extrêmement important. Nina me dit la mienne aura besoin d'un bon boost. Bien, je sais Nina que tu fais partie du programme, donc quand tu vas arriver là, je vais te donner des outils pour faire allumer l'aura parce que souvent, on est des êtres purs, on a des bonnes intentions, on a un bon cœur, on veut vraiment manifester le meilleur dans notre vie, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Et dans les trucs que je vous ai donnés ce soir, je vous ai donné quand même des belles clés d'être capable de reconnaître qui vous étiez et d'être capable de le faire rayonner. Et pour aller beaucoup, beaucoup plus loin avec moi, bien, il vous reste 48 heures pour vous inscrire ce n'est pas, comment je veux dire ça, ce n'est pas pour limiter le groupe que je le ferme, c'est juste pour qu'on puisse commencer le travail. Donc, on attend que toutes les inscriptions soient arrivées pour commencer le travail de coaching. Je vais faire deux lives privés sur toutes, répondre à toutes les questions sur l'âme avec ce groupe-là. Donc, c'est vraiment comme un chemin parallèle que je suis en train d'ouvrir où on va vraiment aller dans l'accueil de l'âme en profondeur. Je vous ai mis le lien, il est là, au-dessus de mon live. Donc, vous avez encore 48 heures pour joindre ce programme-là et avoir comme le privilège de faire ce chemin-là en groupe parce que le groupe est très puissant, les Grégoires vont se former et ça va faire de la TGV, un très grand de vitesse de réalisation, de changement, d'expansion de conscience. C'est toujours comme ça que ça fonctionne quand on se fait dans un groupe. Alors, c'est la raison pour laquelle je le fais comme ça et si vous êtes un peu frileux et que vous vous dites mais je ne la connais pas moi cette fille-là, je ne suis pas certaine que je veux peut-être tout de suite lui faire confiance et m'inscrire dans un programme comme ça avec elle, vous, je vous donne une garantie parce que moi je le sais que c'est extraordinaire donc je vous donne une garantie de 21 jours puis si vous n'aimez pas mon programme, je vous rembourse et la vie est belle et on n'est pas moins bons amis et tout est parfait. Tout est parfait. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie, tout est parfait. Oui, le groupe Multipli l'énergie, je le confirme, oui, à ma belle Nathalie, c'est vraiment magique, ça fait la différence. Alors, je vais juste voir si vous n'avez pas des petites questions pour moi, donc je vous rappelle que le lien est en haut pour le dernier 48 heures d'inscription, je vous invite à vous joindre à cette magnifique communauté. Manon Demers me dit « Donne-t-il aussi des heures reconnues par le Réouis, ma belle Manon? » Alors, étant donné que j'ai une école, moi, toutes les formations que j'offre, je m'organise pour qu'elles soient reconnues par des associations professionnelles parce qu'avoir fait le chemin de l'âme pour un client, le programme Mona est 297 $, juste ça, en plus, en plus, le cadeau que je vous donne, vous avez 7 heures d'accompagnement avec moi, vous avez toutes les pages, il y en a 15-20 pages de documents à imprimer à vous, à chacune des étapes et en plus, je vous donne un enregistrement de 6 heures sur un atelier que j'ai donné à Montréal qui s'appelle « Le sens spirituel la vie sur Terre ». Donc, en bonus, vous avez ça. Juste venir faire le sens spirituel de la vie sur Terre a coûté aux gens à peu près ça 200, quelque chose de l'heure et je ne me souviens pas des prix, je ne suis pas bonne, mais c'était dans ces eaux-là et là, vous avez, en plus, vous avez le truc à Montréal enregistré « Terre, mon ami Jean-Charles, très bonne qualité » et vous avez, en plus, le 7 heures du programme âme avec les documents à imprimer, les MP3, vous pouvez m'écouter en passant à votre balayeuse si vous voulez, vous pouvez m'écouter où vous voulez avec le MP3 et vous avez accès, bien évidemment, aux lives privés dans le groupe Facebook qui s'en viennent. Bien oui, Mona, c'est super accessible. Moi, c'est mon moto, c'est ma couleur de prof, c'est de donner de la grande accessibilité. Je veux que ces enseignements-là rayonnent le plus possible. Je veux qu'il y ait le plus de gens possibles en contact avec leur âme. Je ne veux pas que l'argent soit un empêcheur. Alors, je me dis, la conscience ne peut pas être bloquée par de l'argent. Donc, je fais toujours des prix très, 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 très accessibles. Donc, écoutez, c'était mon live de ce soir. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous accompagner. Vous me faites travailler fort parce que je fais beaucoup de recherches. Je veux être, comme on dit au Québec, sur la coche. C'est-à-dire, je veux honorer la confiance que vous me faites. Je veux que ça soit de l'information qui est bonne, qui est alignée. Alors, c'est ce que je fais avec vous. Je travaille mes trucs, je fais des recherches, je place mes choses. le mercredi est vraiment ma journée live. C'est ma façon de contribuer et c'est avec une grande joie dans le cœur que je contribue à chaque mercredi avec ces lives que je vous offre du fond de mon cœur. Ça me fait toujours une grande, grande, grande joie. Donc, on va se retrouver vendredi, mon petit coucou de vendredi. On va se retrouver pour un nouveau live mercredi soir prochain et en attendant, bien, à tous ceux et celles qui ont l'élan de rejoindre la belle communauté de Homme, il vous reste 48 heures, le lien est en haut, ça sera avec une immense joie que je vais vous accueillir dans cette belle communauté. Donc, bien, bonne fin de soirée, bonne nuit à tout le monde du Québec. Ici, on a eu une belle journée chaude, ça a fait du bien, ça a fait du bien, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis mis en manche courte et c'était un grand bonheur. Donc, je vous souhaite une belle nuit. pour mes amis de l'Europe, bien, je vous dis bel après-midi, souvent au bon matin. Souvent, les gens m'écoutent le matin en Europe, le lendemain matin. Donc, oui, bonne soirée, les amis. Oui, c'est très, très bon. La transparence, merci, merci ma belle Nathalie, ça me touche, merci. Alors, un beau namasté, un beau namasté, alors de mon cœur à votre cœur, je vous salue, je vous souhaite une belle nuit et bien, on se retrouve vraiment, vraiment bientôt. À tout bientôt, à tout bientôt et allez écouter mon webinaire si vous avez envie encore de m'entendre, vous en avez pour une autre heure et demie. Alors, bye, 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 belle gang d'allumée, bye. Puis, on se retrouve vendredi, bye, bye, bye. Sous-titrage M.